bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la fleur de douche donc voilà j'en avais marre d'en acheter au magasin du coup j'ai dit je vais me faire moi même c'est super simple à faire c'est franchement pas compliqué là bon vous voyez j'ai changé de couleur donc comme j'avais pas assez de pelotes j'ai pris une deuxième ça se fait tout seul il n'y a rien de compliqué franchement je m'attendais à ce truc super dur et non du coup c'est super simple donc j'ai eu le tuto quand j'ai acheté la laine en même temps donc voilà j'ai eu plusieurs tutos donc vous aurez plusieurs tutos sur les éponges de douche allez et reste c'est un fil spécial pour l'éponge vous pouvez faire des éponges pour votre cuisine ou des éponges pour la douche toutes sortes donc moi j'ai reçu un petit kit comme ça avec plein d'éponges dedans il y a 25 grammes je crois qu'il y a au total donc là j'ai déjà pris un petit peu dessus vous voyez donc voilà j'aurais assez pour faire les deux parce que tout à l'heure j'avais pris une la verte entière comme ça et la petite donc j'aurais assez pour faire les deux donc je vais vous faire ces deux là ou sinon on pouvait faire aussi avec du coton 100% coton donc je vais tester aussi je pense je vais en faire une pour voir ce que ça donne aussi et par contre c'est plus long à sécher je pense donc voilà elle est verte elle n'est pas bleu ça fait bizarre donc ça c'est celle de séaction 100% coton 150 mètres donc ça l'est largement assez normalement il suffit d'avoir 50 grammes à peu près ça suffit largement donc les éponges les fils bubble vous les trouvez en mercerie partout chez fils d'art tout ça moi je les prends sur internet donc vous les retrouvez sur amazon ils y sont elles sont à 3 euros quelque chose je crois et sinon vous les avez sur un hobby aussi je crois j'en ai vu aussi c'est d'autres sites sur internet vous pouvez les trouver aussi marqué et pour laine bubble et vous allez trouver dessus il y en a d'autres qui s'appellent d'autres façons mais voilà donc c'est une laine voyez assez assez à des petits filaments serrèche voilà ça c'est vraiment très très bien franchement les tops moi j'aime beaucoup donc voilà donc voilà pour faire ça on se retrouve juste après pour savoir ce qu'il faut aller à tout de suite pour l'éponge il vous faut une pelote de 50 grammes environ donc voilà là j'ai 25 plus le restant de l'autre ça me fait à peu près 45 grammes à peu près il restera vraiment plus grand chose ou alors 50 grammes de coton 100% coton n'oubliez pas il vous faut un crochet de quatre impératif parce que les laines elles sont en quatre donc j'ai pris celui ci aussi pour voir je vais tester avec celui là ergonomique ce que j'ai pris action l'autre fois donc je ne sais pas ce que ça donne je l'ai fait avec celui là pour le moment et il vous faut un petit marquage que je sais plus où vous avez mon marqueur voilà un petit marqueur au cas où si vous voulez moi ça m'a aidé un petit peu pour retrouver mes rangs alors pour la finition là j'ai passé le fil voyez que j'avais au début j'ai c'est une langue grande longueur je l'ai passé à travers et repasser à travers pour faire un nœud soit vous faites comme ça ou soit on fera une machine est dès le début ou à la fin je sais pas comment on va voir ça allez on va commencer ça tout de suite pour commencer on fait un cercle magique donc votre fil là c'est dessus vous croisez vous allez chercher votre fils vous faites tout de suite une boucle et voilà vous pouvez lâcher voilà votre cercle magique ça c'est une fille qui restera à la fin là on va faire une maille serrée donc vous passez dans le cercle c'est chercher votre fil vous le ramenez faites un passage et vous passez dans le trou voilà vos premières mailles serrées vous en faites 6 comme ça 2 3 4 5 6 voilà on a fait nos 6 mailles serrées donc au peur serré c'est un peu raide avec le fil non donc la première est ici je sais pas si vous voyez bien la première est ici avec les poils c'est pas évident donc là on va faire une maille coulée dans la première hop donc on va couler vous allez chercher derrière et vous ramenez tout en même temps voilà là vous avez aussi mailles serrées donc là moi ce que j'ai envie de faire c'est un j'ai envie de faire là la poignée à chercher non donc on va faire des mailles en l'air donc on va faire je sais pas une on va compter 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 29 et 30 28 29 32 33 33 33 33 34 33 34 On va faire 10 de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se laisse à couper, 7, 9, 10, donc on y va, On recommence, vous revenez là, vous piquez, vous faites votre maille coulée, et voilà, on est parti, voilà, allez, on y va, donc là, on a notre attache, donc là, on est parti, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, donc c'est pour ça que je vais utiliser de mettre le marqueur, pour vous repérer, J'arrive pas aujourd'hui, c'est chaud, on va faire les 2 mailles en l'air, après on fait une bride, donc la bride, vous faites un jeté, vous êtes dans la première maille en l'air, Donc dans celle-ci, vous voyez, les mailles sont là, pas très bien, mais bon, vous en investissez, de toute façon, vous allez faire 2 brides dans les mêmes endroits, après, Faites la deuxième, pareil, Et après, on fait 3 brides dans chaque maille en l'air, donc on a déjà fait sur celle-là, donc on a la suivante, Vous en faites 3 dedans, dans le même trou, 1, 2, 3, pareil dans l'autre, Je suis mal à l'air périmant, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Sous-titrage FR ? ... Et on arrive à la dernière bride. Donc là, vous avez 18 brides au total. Donc, c'est sur les 6 mailles. Donc là, on va faire une maille coulée sur tout votre fil. Là, vous le laissez bien en dessous. Qu'il ne vous embête pas. Vous allez dans les 2 mailles en l'air que j'ai oublié de marquer. Donc, si vous voulez les marquer, vous les marquez. On va essayer de trouver la maille en l'air. Là, on fait une maille coulée. Donc, on va chercher son fil, on le ramène et on passe dans l'autre directement. Voilà. Votre deuxième rang est fini. Donc là, on va entamer le troisième. Donc, c'est pareil. 2 mailles en l'air. C'est tout simple. Là, vous allez faire pareil. Dans l'autre en dessous, vous allez faire 2 brides. Dans le même trou. Et après, dans chaque bride que vous avez fait en dessous, vous allez faire 3 brides dans chaque bride. Donc là, on le marque. En même temps, on va se repérer un petit peu. Et là, on y va. Donc, le premier que vous avez fait là. Et là, vous allez faire là. Chaque bride, vous faites 3 brides dans le même trou. 1, 2, et 3. C'est tout simple. Là, la bride suivante. 1, 2, et 3. La bride suivante. Là. Vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ici. Voilà. On va passer dans le trou, là. Hop. Et on y va. On se retrouve à la fin du rang, qu'on a fait toutes nos brides dans chaque bride. 2, 2, et 3. Là. Donc là. voilà le rang est fini, on arrive au bout là, on enlève, hop je vais me remonter un petit peu, donc là on va faire un autre maille coulée, donc dans la deuxième maille, vous voyez bien ici, c'est à travers, prenez bien les deux liens, votre fil, et vous passez à travers, donc vous voyez, vous commencez à un moment, ça a brillé tout seul, donc on n'hésite pas, on va retirer un petit peu pour serrer au milieu là, et là on va refaire deux mailles en l'air, et on est reparti pour faire trois brides encore, donc deux mailles en l'air, deux brides dans la même maille en l'air, deux, hop, et après on est parti pour faire trois mailles en l'air dans chaque brides, vous voyez là, chaque trou, hop, là, là, voilà, vous faites trois brides à chaque fois, dedans, deux, trois, et on passe à la surte, un, deux, et trois, voilà, on continue comme ça jusqu'au bout, et puis on va se retrouver la moitié pour voir où c'est qu'on en est, voilà, à tout de suite, donc voilà, on est à la fin du rang, donc on enlève le marqueur, et on va faire notre maille coulée dans la deuxième maille en l'air comme d'habitude, une, deux, hop, vous faites là, hop, passe à travers, et vous fermez, voilà, on a fait notre rang, vous voyez, ça commence à prendre la forme, donc là, on y va, on fait deux mailles en l'air, une, deux, et on va refaire nos trois brides dans le même emplacement, deux brides par contre, parce que là, avec les deux mailles en l'air, ça fera trois, et on continue dans la maille suivante, là, ici, donc vous refaites pareil, trois mailles en l'air dans chaque bride que vous avez fait en dessous, et ça sera notre dernier tour normalement, on est parti, deux, trois, pareil, hop, une, deux, et trois, et trois, et trois, et trois, alors, par contre, j'ai oublié de la marquer, là, hop, donc j'y pense tout de suite, une, deux, trois, vous voyez, hop, on est parti pour un tour, voilà, vous voyez les différents niveaux, alors, si vous avez du mal à voir, vous écartez un petit peu, vous voyez un trou, là, 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 chaque maille, vous voyez, donc, on y va, avec du coton, c'est peut-être plus facile, parce qu'il n'y a pas des petits filaments, mais ces petits filaments, c'est très bien, si vous avez la peau sèche, ça va vous faire une éponge, un peu, pour enlever les peaux sèches, j'ai perdu, non, en fin de compte, c'est très facile à faire, tout simple, et puis, en plus, ça peut être un super cadeau frère aussi, donc, n'hésitez pas, hop, là, hop, voilà, une, deux, trois, la suivante, donc, là, on arrive à la fin de la bobine, donc, je vais finir avec ces scies, voilà, comme j'ai fait avec l'autre, donc, je fais juste un petit nœud, tout simple, tout, tout simple, hop, un petit nœud, après, on coupera le surplus, mais, voilà, et on est reparti pour un tour, donc, vous voyez, j'arrive bientôt à la fin, là, voilà, donc, il me reste ça à faire, dommage qu'il me manquait un peu de pelote, elle est toute jolie, en rose, comme ça, donc, là, j'en ai fait, une, deux, vous voyez, faire la troisième, donc, trois dans chaque, chaque grille du rang précédent, vous voyez, on les voit bien, les trois, deux, trois, voilà, le changement se fait tout seul, et ça ne se verra même pas, on coupera le surplus, là, ça ne se verra même pas, donc, dans le prochain, là, et on continue pour faire les trois brides dans le même trou, changer de couleur, là, c'est vraiment très simple, changement trop, voilà, on continue, on se retrouve tout à l'heure, donc, on continue, donc, je suis repartie sur les nouvelles pelotes, donc, une, deux, trois, et puis, on va aller jusqu'au bout, comme ça, aneux, dedans, elle est, on continue, Vous avez vu si vous ratez ou tirez le film et vous reprenez, pas de souci là-dessus. Merci. Voilà, j'ai fini jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à là, et puis on se retrouve juste après. Donc j'arrive au bout, la dernière maille qui me reste. On va finir les trois dernières, une, deux, et la dernière, et deux, trois. Voilà, donc j'ai vraiment une petite touche parce que du coup j'ai pu faire en plus que l'autre. Donc voilà, ça fait une petite touche. Si vous avez des fins de pelote, c'est pas mal aussi pour finir. Donc là, on va reprendre dans la deuxième maille serrée qui est là, on va faire une maille coulée, on repasse à travers les deux mailles, on va chercher son fil, on repasse à travers, et on ferme. Et je fais une maille arrière pour finir tout ça. Un coup de ciseau que je ne sais pas. Voilà, hop, on tire. Et voilà, c'est fini. Donc après, vous repassez votre fil. Bien sûr, pas dans le rose clair. Moi, je le fais comme ça vite fait là, parce que je n'ai pas les cuisses ou la main. Hop. Vous passez deux, trois fois à travers les mailles. Voilà, vous coupez ça. Le surplus, votre rince, elle est là. Et voilà. Bon, le fil qui est à l'intérieur aussi, ça vaut que vous n'oubliez pas de couper le raccord. Et voilà, votre éponge est finie. Votre fleur de douche est finie. Donc voilà, j'adore la composition, c'est bien. Donc vous voyez, ça se forme tout seul. C'est vraiment top. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, une petite fleur de douche fait maison avec une pelote bubble. Donc à vous de choisir. Si vous voulez faire un autre rang, vous pouvez, mais pas plus. Après, ça dépendra de la grosseur que vous voulez faire. Vous voyez vraiment, là, j'avais fait le lien avec le démarrage. Mais voilà, ça, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Voilà. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ceci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne douche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...